Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une machine à inventer des mots que j'ai fabriqué. Alors c'est pas vraiment une machine, c'est plutôt un algorithme, mais vous allez voir, c'est intéressant quand même. L'idée m'est venue en regardant la chaîne CodeMu, c'est une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, qui parle des mots de la langue française. Et notamment dans l'émission Invente un Mu, Raphaël, qui est le créateur de la chaîne, met au défi les spectateurs d'inventer des mots sur un thème donné. J'ai enfin décidé de me lancer et de créer les concours Invente un Mu. Comment ça va se passer ? C'est simple, il y aura un concours toutes les deux semaines. Vous pouvez créer les mots comme vous voulez, il n'y a aucune restriction. Et du coup je me suis demandé quelle était la meilleure manière d'inventer un mot nouveau. Alors vous allez voir que c'est pas si simple que ça, mais que heureusement les mathématiques peuvent nous aider. Imaginons que j'ai créé un objet nouveau et que je veuille lui donner un nom bien à lui, c'est-à-dire un mot qui aujourd'hui n'existe pas dans la langue française. Il y a une solution qui est facile, c'est simplement de tirer des lettres au hasard dans l'alphabet. Si, par exemple, je fais ça et que je tire 9 lettres au hasard, je peux créer un mot nouveau comme H-BA-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. En français, comme dans toutes les langues, il y a des lettres qui sont plus fréquentes que d'autres. Donc un mot avec deux W et un X, c'est quand même assez improbable. Ensuite, en français comme dans les autres langues, il y a des enchaînements de lettres qui sont plus fréquents que d'autres. Par exemple, l'enchaînement B-A est relativement fréquent en français, l'enchaînement A-J est probablement un peu plus rare, et puis il y a des enchaînements qui, en français, n'existent tout simplement pas. Par exemple, on n'a jamais un J suivi d'un B, ou alors un W suivi d'un X. Un autre truc pas très réaliste, c'est que mon mot, là, il se termine par un Q. Et en français, les mots, ils ne se terminent jamais par un Q. Ben si, il y a coq. C'est bien français, le coq. Ouais, mais bon, ça doit être le sol, non ? Et 5 ? Et Tamachèque ? Bon, Tamachèque, c'est un ensemble de dialogues berbères, donc c'est un peu moins connu que 5 et coq. Mais quand même... Enfin bref, tout ça pour dire que mon mot H-Bachin, s'il n'a pas l'air très français, c'est tout simplement parce qu'il ne respecte pas les règles d'enchaînement de lettres qui sont typiques de la langue française. Donc si je veux créer des mots qui aient l'air un peu plus français, il faut que je trouve un moyen de respecter ces règles. Le meilleur moyen de connaître toutes ces règles, c'est tout simplement de faire des statistiques sur les mots de la langue française. Et donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis servi d'une liste de 300 000 mots français qui a été compilée à partir des livres numérisés dans le projet Gutenberg. Et j'ai écrit un petit programme qui va analyser tous ces mots et faire des statistiques sur les enchaînements de lettres. Ces statistiques, elles nous permettent d'avoir une idée de la probabilité qu'une lettre soit suivie par une autre dans la langue française. Prenons l'exemple de la lettre F. Vous voyez ici la liste des lettres qui sont susceptibles de la suivre et avec quelles probabilités. Donc, par exemple, la lettre qui suit le plus fréquemment un F, c'est un I avec 23% de probabilité. Ensuite, c'est un deuxième F avec 14% de probabilité, un O avec 12%, etc. Et quelque chose de très important, pour chaque lettre, il y a toujours une probabilité qu'elle soit la dernière du mot. Et donc, dans le cas particulier du F, dans la langue française, il y a une probabilité de 1% qu'elle ne soit suivie par rien, comme par exemple dans le mot chef. Et on peut faire ça pour toutes les lettres. Alors, les résultats de cette analyse, on peut les présenter graphiquement sous la forme d'un tableau de couleurs qui va montrer la probabilité de trouver une lettre après une autre. Sur cette image, ça va des cases bleues qui représentent les probabilités les plus faibles jusqu'aux cases rouges qui représentent les probabilités les plus élevées, proches de 100%. Voici comment on lit ce tableau. Si on se demande par exemple quelles sont les lettres qu'on peut trouver en français après un E, et bien on regarde la ligne du E. Et on voit ici que la lettre R est très probable, la case est orange, mais qu'à l'opposé, juste à côté dans la colonne du Q, la case est bleue, et donc ça indique qu'en français, c'est très peu probable de trouver un Q juste après un E. Quand vous avez une case noire, ça signifie tout simplement que l'enchaînement n'existe pas en français, ou en tout cas n'a jamais été rencontré une seule fois dans les 300 000 mots que j'ai analysés. On peut voir plein de choses intéressantes sur ce tableau. Par exemple, vous savez qu'en français, la lettre Q est absolument toujours suivie par un U. Et bien on le voit dans le tableau, vous voyez la case rouge ici, elle représente le fait qu'après un Q, on trouve un U à 99,9% de probabilité. Alors c'est pas exactement 100%, parce qu'il y a deux exceptions dans la langue française. La première, vous voyez ici, c'est le Q suivi du I, et c'est dans le mot irakien, qui est considéré comme une forme correcte pour les habitants de l'Irak. Et l'autre exception, c'est un Q suivi d'un S, et ça, ça se produit une fois dans la langue française, c'est dans le mot coq au pluriel. Si vous regardez attentivement ce tableau, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de cases noires. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'enchaînements qui ne se produisent jamais dans la langue française. Par exemple ici, vous voyez que le J peut être suivi par les voyelles, A, E ou U, mais jamais par une consonne, il n'y a que des cases noires. Ah non, ici il y a une exception, c'est le J suivi de K, et c'est dans le mot pirochki. Les pirochkis sont les sortes de petits pâtés en croûte de la taille d'une bouchée, d'origine russe, cuit ou frit, que l'on peut servir en entrée ou en accompagnement. Dans le tableau, on peut repérer d'autres enchaînements qui ont l'air totalement absurdes, comme par exemple un F suivi d'un N. Et bien si, ça arrive dans le mot afnium, qui est le 72e élément de la classification périodique, ou bien un D suivi d'un K qui se produit une seule fois dans vodka, c'est pour éponger les pirochkis, ou bien un double A, ça, ça arrive dans le mot afrikaans. Et il y en a encore tout plein d'autres, dans le domaine un peu scientifique, on peut citer l'enchaînement X suivi de M, et bien ça se produit dans luxmètre et flumètre. Ouais, et on peut trouver d'autres mots comme rixdalle. Rien à voir avec une rix ou une dalle, il s'agit simplement d'une monnaie utilisée pendant plus de 200 ans dans le commerce néerlandais à partir du 16e siècle. Comme autre mot, on pourrait choisir Jimmy Canna, avec un K suivi d'un H. Ce mot vient de l'indie Gymkana, et il désigne simplement un lieu dont les équipements permettent la pratique de nombreux sports et de nombreux jeux. C'est un gymnase quoi. C'est un gymnase casino. Gymkana Gymkazino. On peut aussi utiliser ce tableau pour chercher des exceptions aux règles bien connues de la langue française. Par exemple, vous avez dû apprendre qu'un N se transforme en M quand il est placé à un vent M, B ou P. Eh bien, pas toujours. Si on regarde attentivement le tableau, on voit que ce n'est pas des cases noires. Les enchaînements NM, NB et NP existent bel et bien. Et les mots qui correspondent, c'est bonbon, main barre, néanmoins, circonvin, mamise, main morte, enbonpoint et perlimpinpin. Tout ça, c'est très amusant, mais je vous rappelle qu'on n'était pas là pour ça, puisque le but de la manœuvre, c'est de créer des mots nouveaux. Alors maintenant qu'on a ce tableau de probabilité de transition entre les lettres de la langue française, comment on va l'utiliser pour créer des mots nouveaux qui sonnent français ? Eh bien, il se trouve qu'en probabilité, il existe un concept qu'on appelle les chaînes de Markov, et qui permet justement de créer des suites qui respectent des probabilités de transition. Alors, il y aura plein de choses à dire sur les chaînes de Markov, mais essentiellement, nous, on va l'utiliser de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire pour créer des suites de lettres dont les probabilités de transition suivent ce qu'on avait dans le tableau. Quand on a une lettre, on regarde les lettres qui peuvent la suivre, on regarde les probabilités associées, et on tire au hasard la lettre suivante en respectant ses probabilités. Et ainsi de suite, on recommence pour créer un mot. Et donc, le premier mot que j'ai créé en tirant au hasard selon ce procédé, c'est le mot angerie. Alors, il n'existe pas dans le dictionnaire, j'ai vérifié, mais vous voyez qu'il sonne quand même beaucoup mieux que H, B, W, etc. Évidemment, tout ça est assez facile à programmer, et donc j'ai écrit un petit code qui prend le tableau des probabilités, et qui, en une fraction de seconde, fabrique des milliers de mots qui respectent les règles de transition de la langue française. Et donc là, vous voyez un exemple de ce qu'a créé le programme pour des mots de huit lettres. C'est pas mal, non ? Alors, sur ces mots, il faut bien comprendre que j'ai fait absolument aucune sélection et aucun tri. C'est les mots tels qui sortent du programme, j'ai pas du tout choisi les meilleurs. Et vous voyez que ça sonne quand même beaucoup beaucoup plus français que simplement de tirer des lettres au hasard. Alors, je peux vous donner d'autres exemples, cette fois avec des mots de six lettres, avec des mots de dix lettres, Et puis, pour le fun, on peut même créer des mots de douze lettres. J'aime bien le gazoïdex con, moi. Évidemment, de temps en temps, on retombe sur des mots qui existent vraiment. Par exemple, si vous vous amusez à faire ça et à chercher des mots de quatre lettres, vous allez voir que le mot con, au pluriel, revient assez souvent, je sais pas pourquoi. Pour bien se rendre compte que cette méthode, elle produit des mots dont les enchaînements de lettres sont vraiment spécifiques de la langue française, on peut s'amuser à refaire tout ça en utilisant au départ des mots allemands. Alors, c'est ce que j'ai fait, vous voyez ici le tableau de probabilité d'enchaînement de lettres en allemand, et vous pouvez le comparer au français. Et voici les mots que notre machine fabrique si, au départ, on lui a donné des mots allemands. Alors, je suis pas très fort en allemand, mais je trouve que ça sonne assez germain, non ? Ce qui peut devenir vraiment drôle, c'est d'utiliser les mots qui ont été inventés par la machine pour créer des textes bizarres, vous savez, un peu façon Oulipo. Je me souviens, quand j'étais au lycée, notre prof de français s'amusait à nous infliger les poèmes de Saint-Jean-Perse. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais dans ces poèmes, il y a toujours tout un tas de mots incompréhensibles. Alors en fait, c'est des mots qui appartiennent vraiment à la langue française, mais qui doit être le seul à utiliser. Genre ça. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de me venger de Saint-Jean-Perse en écrivant moi-même mon poème incompréhensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les petits mots les plus courants de la langue française, et puis au milieu, j'ai casé tout un tas de mots qui ont été produits par la machine. Je vais vous montrer ce que ça donne. Après avoir folionné toute la nuit, nous rhumâmes enfin auprès du combric. Et là, tandis que les friandeux déhaudent leurs alémotes, nous accoldons nos cojiries qui n'avaient cessé de fléhesser depuis des heures. Quelques eaux fines verraient ça et là, mais sans pour autant agnecter les démonses. Et soudain, une horde de pardésalices cafoula vers nous. Armés de stivalris, de flammerets et montés sur des eaux drogons, leur survère nous dessoutifla. Heureusement, nous avions nos mornacs. Tout en îlant par la piquin, nous décidâmes de paliser avant que le trépton ne chisse. Les parts des alices avaient beau démoraffer leur ioptivon, il dure se résoudre à Chamardir. Une fois de plus, notre intrable champari nous avait permis de tereller les greboux des parts des alices. Pendant des angeries et des angeries, les silcouris pourraient re-rionner nos étapes près. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voudrais particulièrement remercier Raphaël de CodeMu qui m'a inspiré, soutenu et encouragé. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne. Si vous voulez comprendre un peu mieux comment j'ai fait pour créer tous ces mots, eh bien j'ai écrit un billet dont je vais mettre le lien et qui détaille un petit peu plus précisément comment je me suis pris pour faire les statistiques et puis pour faire la chaîne de Markoff. Si les mots que j'ai inventés comme ça vous inspirent, n'hésitez pas à me proposer vos propres textes épiques qui les utilisent. Et puis vous pouvez aussi proposer des définitions pour certains mots, on en verra les meilleurs à Raphaël. Comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee pour ceux qui souhaitent. Merci beaucoup à tous les tipeurs, merci infiniment. Et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog Science Étonnante. Merci et à bientôt ! En fait Saint John Perth c'est vachement bien, je vous le recommande.